Il y a une canette de coca qui s'est remboursée juste à côté du matos. Ah ouais ! Ah ouais, c'est tombé par là. Oui, mais tout de même. Mais tout de même. C'est pas cool. On va pas se mentir. Et ce sera bien du Sora qui sera envoyé face à Tony Clacos. Roy contre Sora, ici. Tony Clacos contre Amogine. C'est parti, mon cher Dogval Nude, direction Battlefield. Je crois que c'est la première fois qu'on la voit du tournoi, cette map, mon cher Barbe Douce. Oh, il est vu tout à l'heure. Je m'en rappelle pas, je n'ai pas croisé. Et donc voilà, on va voir un petit peu quel des deux épéistes s'en sortira le mieux. On va pas réussir à mettre le dernier coup aérien du côté de Sora parce qu'on va traverser la plateforme du côté de Tony Clacos. Donc petit coup de spacing vertical qui était plutôt bien trouvé, je trouve. On va mettre la pression encore une fois avec ce Blizzaga, c'est ça Blizzaga ? Blizzaga, exactement. Firehaga, Thunderhaga, Blizzaga pour les sorts, pour ceux qui se posent la question. Pour l'instant, c'est très serré actuellement ce que je vous ai proposé. Une petite 30 minutes de seconde, il faut dire, qui est passée, ce qui n'est pas non plus énormément de temps. Mais là, Roy a décidé de jongler. Roy a décidé de faire du cirque et Sora a décidé de dire non, tout simplement. Joli contre et jolie réception à la volée. Un contre qui est excellent du côté de Sora, on râle à brèles, puisque avant même de contrer et d'infliger les dégâts, il déstabilise son adversaire, ce qui fait que peu importe le coup, tu peux contrer ce coup. Voir même le side B de Banjo et Kazooie, tu peux le contrer, tu peux le désactiver. Et ça, c'est très impressionnant. C'est pas mal, mais je crois que je suis seul à vraiment douter de ce compte, personnellement. En tout cas, bien joué le F-Tilt de la part de Amogine. Tony Glacos qui s'est fait un petit peu couper l'herbe sous le pied dans ce début de game. Lui qui pensait peut-être prendre de vitesse Amogine avec son Roy, parce qu'il faut quand même qu'il réussisse à approcher les deux, on dédigeant quand même assez prononcé. Malgré tout, Amogine, il reste quand même bien solide actuellement, même pas une centaine. Et on renverse sa situation. Voilà, c'est ça, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. On est complètement en train de renverser la situation. On va réussir à revenir tranquillement, très directement au foissif, sans passer par la case ledge. Petit Firehagia qui va mettre la pression. On va shield l'offensive de Tony Glacos, réussir à grab. On conditionne bien du côté d'Amogine aussi, je trouve, puisqu'on tape, on tape. Et puis à un moment, Tony est en mode, moi je vais shield en fait. Et bam, on grab. On grab et Sora n'a pas des mauvaises grab en soi. Oh non, il n'a pas trop de mauvaises grab, ça c'est sûr et certain. Là, j'ai bien aimé ce qu'il a fait à Amogine, parce que tout à l'heure, Glacos se dit, il va me refaire la même chose, je vais juste backdash et on va attendre le moment. Bon, on a attendu notre moment, on a réussi à placer le back air. C'est quand même 80% de récolté pour Amogine, c'est pas rien du tout. Mais attention, en face, c'est Roy. En face, c'est Roy, effectivement, qui peut revenir excessivement vite. On peut tuer très facilement avec des combos tels que le Jer, qu'on connaît très très bien. Il a déjà eu l'occasion de nous illustrer ses propos, ses arguments cinglants et tranchants. Voilà, on commence à juggle, petit upper, deuxième, troisième, voilà, on continue. On déroule et contre un perso aussi flottis que Sora, c'est compliqué de l'aîner face à un Roy très rapide et face Foller. C'est dur, c'est dur, on va passer un petit temps dans les airs. Sora, il va se faire juggle pas mal de fois, ça c'est sûr et certain. On est bloqué, on aurait pu avoir une grosse récréation côté Tony Clacos. On a dû concéder un petit peu, bien jouer la patience d'Amogine qui porte ses fruits. Ici, il se contente le den air, non, on n'a pas voulu tenter le diable. Surtout, sait-on jamais ce que Tony Clacos avait en tête ? Très bon pari, bien rentabilisé, il n'y a pas eu de tech, on a réussi à placer le F-Silt. C'est très propre ce que nous fait Tony Clacos, on reprend l'avance dans la game. On reprend l'avance, après c'est quand même 98%, on n'est pas à l'abri d'un Gimp, on n'est pas à l'abri d'un F-Smash qui pourrait tuer et prendre ses stocks relativement rapidement du côté d'Amogine. Donc voilà, toujours méfiance. Après, je suis persuadé que Tony Clacos est parfaitement au courant des tenants et des aboutissants de ce match-up et donc est particulièrement prudent. C'est fort à parier, c'est fort à parier, ça c'est sûr et certain. 136 quand même, 136, on n'arrive toujours pas à se dépêtre de ce maudit Roy. Allez, quand même le maper a réussi à marcher, mais à beaucoup de pourcentages. On a quand même sauvé les meubles, on a quand même sauvé les meubles du côté Amogine. 25%, c'est rien du tout. On décide de slider un petit peu autour de ce Roy, ça ne suffira pas parce qu'encore une fois, Roy, ça va vite. Ça va excessivement vite, ça court le 100 mètres et je peux vous dire qu'il le fait en un temps record. Le Sundaga qui sera shield bien entendu, très bien. Le side B, on a vu que ça ne touchait pas. Du coup, on a arrêté de faire les coups, on ne s'est même pas fait punir. Le B, par contre, lui, il le sera bel et bien. Et du coup, Amogine, toujours en train d'essayer de naviguer autour de la beurre zone de son adversaire parce qu'au corps à corps, Roy, ça tape très vite, très fort, très tôt. Donc, il ne faut pas trop rester autour et seulement rentrer à l'intérieur de la zone d'offensive de Roy au moment où il est vulnérable, où il n'est pas disponible pour contre-attaquer, pour agir. Et ça, notre cher Amogine l'a très bien compris, mon barbe. C'est les points forts pour FF de Roy, ça, là-dessus. Ça va avoir une phase d'avantage absolument mirifique. Et derrière, quand tu commences à te faire taper, c'est compliqué. C'est compliqué, ce n'est pas comme ça qu'on imagine la vie du côté Tony Clacos. Mais pour l'instant, c'est surtout Amogine qui voudrait s'imaginer un petit peu mieux cette vie que juste coincé sur ce ledge-là. Parce que, nom de Dieu, le ledge trap de Roy, on s'en fait peur. Oh, ça fait peur. En fait, le truc, c'est que ce n'est même pas une espèce de setup. C'est juste que le perso est rapide. Le perso a de très bons coups. Et ça suffit. C'est ça qui est ouf. C'est vraiment, sur un timing de game, le ledge trap, il est monstrueux. C'est impressionnant. Alors, autant je disais tout à l'heure, Tony Clacos y jongle, autant là, Amogine, bon, on a décidé de prendre quelques cours de jonglage, si tu vois ce que je veux dire. Bien joué, pour l'instant, on l'a gardé au respect, Tony Clacos. Non, non, tu restes là-haut. Aussi haut que sur le plafond de Battlefield, tu restes là-haut et tu n'en bouges pas. La première game va dans les mains d'Amogine. Du joueur de l'ATC, effectivement, mon cher Barbados. Et du coup, sur quoi est-ce qu'on va partir cette fois-ci ? On va partir sur Smash Hill. Map beaucoup plus petite, plafond beaucoup plus haut, mais blason latéral beaucoup plus raccroché. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, on avait un Sora qui tuait facilement vers le haut. En vrai, on était sur Battlefield déjà. Oui, mais la blason, elle est haute, Battlefield, non ? La blason de plafond est très haute, justement. Donc voilà, après, map beaucoup plus petite, du coup, on va courir les distances beaucoup plus rapidement du côté de Roy. Et ça, c'est très très bon pour Tony Clacos, puisqu'on va pouvoir gap close un Sora qui n'a pas trop envie de se retrouver directement au contact de son adversaire. Enfin, pas quand il n'en a pas envie. Et donc, je pense que ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour le joueur de l'ATC maintenant. Fort probable, fort probable. Il faut dire Smashville, c'est tellement petit. C'est tellement petit. Et tu as besoin d'espace pour t'exprimer avec Sora. Tu as besoin d'espace pour garder un petit peu de distance sécurité avec Tony Clacos, avec ce Roy ici. Ce Roy de niveau 100 qui, pour l'instant, aimerait bien passer au niveau 100, parce que depuis tout à l'heure, soit ça se joue au coude à coude, soit c'est Amogin qui prend les devants. Même si on avait quand même un petit soubresaut de Tony Clacos au début de la dernière stock tout à l'heure. Je suis totalement d'accord. Très bien. On est en respect avec ce Up B qui, je vous le rappelle, ont de l'armor. Lorsqu'il est lancé Grand Dead, genre là, il avait de l'armor. S'il avait pris un coup, il n'aurait pas arrêté son attaque. C'est une petite subtilité, encore une fois, qu'il faut connaître. Surtout que c'est du multi. Ça peut permettre de casser plein de trucs, genre des focus, des armors, des choses comme ça. Donc, très, très pratique, effectivement. On va revenir. Par contre, on est quand même bien abonné à la case off stage du côté de Tony. Ah, clairement. Et pourtant, tu n'as pas envie avec Roy. Ouh, tu n'as clairement pas envie. Tu as tout de suite envie de remettre les pieds sur terre et de commencer un petit peu à frapper le mec en face. Voilà, comme il est en train de faire actuellement. Le gardien en respect au ledge. On ne peut pas venir contester de toute façon ce side B. Là-dessus, Amogin, c'était la bonne réaction. Alors, le sabi qui ne donnera sur rien du tout. Malheureusement, on va se prendre un coup en carton avec ce perle. On peut le punir. Dommage, le punir. J'aurais pu être peut-être un petit peu plus violent du côté Tony Clacos. Amogin qui va revenir un petit peu tranquillement. Ça prend son temps pour trouver le kill quand même. On a bien attendu quand même du côté Tony. On a vu qu'il y avait une pari en face. On a été patient. Le Firehug qui nous permettra de revenir de manière à peu près safe. Mais on va quand même concéder la première stock sur ce perle anti-perle qui a été bien trouvé. Oh, le confirme. Nair 1 Lending Fsmash. Fin de stock. Ah, c'est un beau confirme. C'est des confirmes d'Ariwan qui ont été trouvés. Les combos Twitter, tout ça. Amogin a fait, oh, c'est cool. Ouais, mais oui, il marche. Eh bien, j'ai pris. Eh bien, ça marche. Oui, il a bel et bien raison. Oh, il est passé derrière. Oh, ce race est tellement flottis. C'est un cross-up. Incroyable. C'est impressionnant. Avec une bonne SDI, ça fait le café, effectivement. Et ça pourrait poser problème à notre cher Tony Glacos, effectivement, parce que si on arrive à sortir à cross-up un petit peu de manière consistante à travers la Dancing Blade, ça enlève un gros potentiel de kill power à notre cher Roy. C'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Attention, là-dessus, ça aurait pu être tellement plus violente. On a un pied dehors, un pied dedans. Bien vu, là, le petit back-air pour reposer Tony Glacos. Lecomte, il ne passera pas, là, malheureusement. Trop tôt. Soit trop tôt, soit on est passé en dessous. Je ne sais pas, je n'ai pas trop compris. En tous les cas, il n'a pas marché, il n'a pas marché, malheureusement, pour Amogine. Mais quoi que, j'ai envie de dire, heureusement pour Tony, parce que là, on est bien mal en point du côté du joueur de Roy, actuellement. Tony qui était en avantage, et là, cette fois-ci, c'est Amogine qui a inversé la vapeur et qui se retrouve en situation, en situation, enfin, ouais, voilà, totalement en situation d'avanté, en fait, tout simplement, puisque, voilà, une stock d'avance. Et le truc, c'est que je trouve que Sora est bien meilleur pour deny une confrontation directe face à son adversaire que Roy. Du coup, quand Sora est en retard, quand Sora est en avance, il est en mode, bon, ça va, ça va, je suis bien, là. Je peux, je me balade, il pourrait se tôt le soulage pendant des infinis, mais... Donc, non, franchement... Amogine, on n'est pas de cette trempe-là. Non, clairement pas. Clairement pas. Et ça fait plaisir à voir, d'ailleurs. Et on le remercie. Oups, là. C'était très dangereux, d'ailleurs, la situation qu'il y avait ici avec le Blizzaga. On aurait pu tomber sur quelque chose de bien plus violent, bien joué le petit Up B, le petit Shoryuken à sa manière, la Tony Klaakos. Oh, le Fender qui va venir le repousser. Il a renversé la situation alors qu'il n'avait même pas l'avantage de le renverser. Et puis, s'il avait lancé le Up B dans l'autre sens, s'il avait reverse Up B, il aurait pu le choper dans le rebond du stage. Oh, il y a du lag, quand même. Oui, oui, oui. Il y a du lag, mais ça aurait pu. Honnêtement, je pense qu'il l'avait. En tout cas, on s'en fout puisque le F-Smash aura décidément mis fin à cette game et du coup, on est au pied du mur du côté de Tony Klaakos. Ah, Tony Klaakos, là, c'est un petit peu compliqué. Pas le droit à l'erreur, pas le droit à l'erreur du côté de Tony et pour autant, là-dessus, celui qui fait le moins d'erreurs actuellement, c'est Amogine. Tony Klaakos, il a l'air un petit peu perdu sur certaines interactions, méconnaissance de match-up, ce qui est possible puisqu'on le rappelle, c'est un personnage qui n'est pas tant joué que ça et également le dernier sorti de toute la tripotée de DLC qui sont sorties pour Smash Ultimate. Donc, ça peut s'expliquer qu'il y a une petite méconnaissance. On le rappelle, quand il avait été annoncé, tout le monde était en mode « Ouais, je vais passer sur le perso, c'est incroyable et tout. » Ils sont deux. Ils sont deux. Un band de bâtards, on n'est que deux. C'est ce qu'ils disent quand il y a Rohan et Amogine en même tournoi. Exactement. Oh putain, c'est vrai que Bethanel, c'est quand même pas représenté. Plus offensif du côté d'Amogine pour cette ouverture de game, je trouve. On a essayé de chercher un petit peu plus les personnes. On prend peut-être un petit peu la confiance aussi sur un 2-0. On se dit « Je peux me permettre de prendre la température de manière un petit peu moins safe. » Mais c'est sans compter sur un Tony Klaquos qui reste focus constamment sur sa game. Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose ? Non, malheureusement. On va venir l'end tranquillement sur la plateforme du côté de Tony sans se faire plus punir que ça. Et pour l'instant, c'est l'histoire qui se répète. On est encore une fois très très serré au niveau des pourcentages. Même si là, Tony Klaquos, malheureusement, il a raté son jab back air. Dommage là-dessus. Petit F-Til qui n'a pas réussi à tuer. On y aille bien quand même parce que ce sera encore une fois c'est particulièrement léger. Poit de Zelda, si je ne me trompe pas cette fois-ci parce que j'ai dit « Moiri » la dernière fois mais ce n'est pas « Moiri », c'est Zelda. Oh, comment il l'a repoussé comme un vieux sac à patate. Petit contre, on n'en parle plus. Et on n'en reviendra malheureusement pas du côté du joueur de la F-Volt. Amogine encore une fois en avance. Est-ce qu'on va trouver un combo intéressant ? Oh, bien. Spot Dodge, up-tail, anti-peur. On prend la stock. Revenge kill, on remet les pendules à l'heure. Tony respire. Tony respire un petit peu et non de Dieu, il en a besoin de cette respiration parce que là, on a surtout besoin plus d'inspiration du côté de Tony Klaquos. Bien joué le petit perme. Heureusement, ça ne donnera pas grand-chose si ce n'est quelques petits pourcentages de récoltés. 14-12. 14-12, c'est vraiment très très serré. Ça se renvoie petit coup pour coup. Bien joué le petit Funda qui réussira à toucher et repousser un peu Tony Klaquos. Amogine ici qui prend son temps et qui continue quand même à creuser l'écart. À creuser l'écart, effectivement. 56% déjà du côté de Tony. Est-ce qu'on va trouver quelque chose ? Ou bien la tech-chase, on était juste en dessous, on pouvait tout courir parce qu'on a un up-air qui fait quand même un éventail assez large en termes d'encre. Donc, on pouvait follow-up un petit peu le Tony Klaquos qui va du coup devoir concéder un petit peu. On va prendre ça. Le contre qui ne sera pas puni cependant. Vigilance tout de même. On commence à en abuser un petit peu trop. On a envie que Tony nous rentre dedans parce qu'il est en retard. Donc, il se dit il va nous rentrer dedans si tu veux. Dommage là-dessus le side B qui ne passera pas. Mais Tony qui est quand même à 90. Il va falloir prendre son... Il va falloir aller avec des pincettes, j'allais dire. Mais finalement, on l'a toujours le bon confirme du côté d'Amogine. Nair, un F smash chez Tony Klaquos ici pour l'instant. Eh bien, on est un petit peu en manque de moyens. Ah non, mais c'est compliqué. En plus, je pense que si tu ne connais pas Sora, le perso est tellement atypique. Enfin, je le trouve vraiment atypique pour le coup, le perso. Et si tu ne connais pas, si tu ne joues pas le match-up un petit peu, je trouve que tu te retrouves vite en difficulté face à la mobilité parce que c'est tellement différent quand tu joues contre un Sora que contre n'importe quel autre perso un peu plus représenté. C'est très compliqué. Je pense que c'est ce dont Tony Klaquos est actuellement en train de souffrir. Actuellement, on est en train de bien souffrir du côté Tony Klaquos. On n'a pas réussi à remettre un pied sur terre correctement. Ça y est, on va enfin pouvoir descendre de cette plateforme sans se manger trop de trucs, mais la portée du forward smash, excusez-moi monsieur, qui ne va pas terminer tout de suite la stock de Tony Klaquos. On revient sur le terrain, ce n'est pas fini, mais on est quand même coincé sur ce ledge à gauche. Non, mais totalement. Oh la bonne pivote. Le Blizzaga, non. Bakker en rising, Bakker en falling. Est-ce qu'on arrive à couvrir ça ? Non, malheureusement. La petite grappe du Roy Ubstrow qui ne tuera pour l'instant pas. Oh, le trade. Ah bah c'est bon, c'est fini. Ça a terminé. C'est fini, c'est fini. Le Star KO, malheureusement. Tony Klaquos qui va être obligé de concéder, de s'incliner face à Amogine et son Sora. Décidément, un personnage bien compliqué à appréhender. Il a posé problème à plus d'une personne. Il n'est pas bien joué, lui. Et les problèmes continuent. Il y a des problèmes continuent, visiblement. Amogine va continuer son chemin.